En 17 ans de carrière professionnelle, Thomas Vaucler aura connu 6 sponsors différents, mais un seul et même patron, Jean-René Bernodo. Une fidélité rare dans le milieu cycliste, récompensée par un palmarès hors normes. Quelques heures avant le départ, Thomas Vaucler semble encore quelque peu ébahi. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le sommeil. Je crois que pour l'instant c'est assez calme à l'hôtel, mais quand on va arriver au départ tout à l'heure, il va y avoir beaucoup d'agitation. Juillet 2003, Vaucler découvre l'ambiance de la petite reine et c'est avec le maillot de champion de France qu'il prend le départ de sa deuxième grande boucle un an plus tard. Le 8 juillet 2004, il s'immisce dans une échappée au long cours et s'empare à la surprise générale du fameux maillot jaune, heureux mais déjà réaliste. Je suis sur un petit nuage depuis que j'ai franchi la ligne tout à l'heure. Je ne fais pas d'illusions et ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, ça ne m'emmènera pas à Paris. Devenu rapidement le chouchou du grand public, Thomas Vaucler assume ses nouvelles responsabilités. Il se donne corps et âme pour ce maillot, le défendant vaillamment face à Lance Armstrong dans les Pyrénées. Mais après dix jours consécutifs en jaune, ce pur produit vendéen doit s'avouer vaincu. Je ne suis pas déçu parce que je savais bien que ça devait arriver à un moment ou à un autre. Donc il ne fallait pas rêver quand j'ai vu que la bagarre commençait de bonheur. Je savais que c'était cosper du bon mois. Le Tour de France, une véritable histoire d'amour pour Thomas Vaucler. Le 5 juillet 2009, il remporte sa première étape. Une victoire en solitaire pour une vraie joie collective. Deux ans plus tard, la Vendée accueille le départ de la 98e édition de la Grande Boucle. Vaucler, né en Alsace puis élevé en Martinique, fait l'éloge de son département d'adoption. Vous voyez bien, c'est un beau département français, touristique. Je ne vais pas faire la publicité mais on se sent bien en Vendée. Le Vaucler reste à maillot, Jean. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier, il est arrivé à Saint-Flou. C'est le plus fort ! Le leader de Robcar ne gagne pas cette neuvième étape. mais comme en 2004, se glisse dans une nouvelle tunique jaune. C'est sûr ? C'est sûr ! J'avais 25 ans, maintenant j'en ai 32 et je reprends le maillot jaune. C'est des grands moments de bonheur, ça c'est clair. 12, c'est le nombre de jours où Vaucler défend avec brio ce maillot jaune. Comme sur cette étape mémorable du Galibier où pour 17 secondes, il sauve sa précieuse tunique. La France entière, bonhomme ! La France entière est là, derrière toi ! Allez ! Formidable comme un Vaucler, héroïque comme un Vaucler, extraordinaire bonhomme ! 4 victoires d'étape, 22 jours en jaune, meilleur grimpeur en 2012, Thomas Vaucler aura été le plus grand cycliste français de ce début de 21ème siècle. Au-dessus de l'arrivée et avance-t-on ! Vous n'êtes plus mort à ce moment-là ! Au-dessus de l'arrivée et avance-t-on !